Hey ! Koukou à tous et bienvenue pour cette nouvelle petite vidéo où je vais vous présenter deux modes vraiment très sympas et limite en fait indispensables si vous avez l'extension à des lycées. Pour le premier il suffit d'aller en mode construction depuis votre map sur votre lycée et y installer une boîte aux lettres. Les boîtes aux lettres c'est ici, je vais installer celle-ci qui est la plus classique, on va la mettre peut-être là et parce que j'avais essayé avec celle-ci que ça marchait très bien, je vais la mettre là. On va essayer sur les deux, je vais vous expliquer le premier mode, je vais vous permettre de choisir ses camarades de classe pour avoir si vous voulez tel élève ou tel élève qui va aller dans la classe 1 ou dans la classe 2 avec votre sims et bien vous pouvez les choisir. Pour vous faire découvrir ce petit mode je vais reprendre ma petite famille de Iris et Chad qui ont été les ados avec lesquels j'ai pu découvrir le gameplay de Anne et lycée en live sur Twitch. D'ailleurs n'hésitez pas à nous rejoindre, franchement 4 lives par semaine on se marre bien en général donc n'hésitez pas. On arrive au lycée donc on va tester tout de suite ce mode, on clique là et effectivement on a sur la boîte aux lettres choisir ses camarades, c'est à dire qu'on peut même choisir des camarades, choisir la brute du lycée par exemple ce sera sillonné, pourquoi pas et on peut choisir d'autres choses. Supprimer les camarades, choisir ses camarades de classe, donc par exemple je veux être en classe avec Cassandra parce que c'est ma petite amie, mon frère mais également pourquoi pas Elsa, Lucas, Patrick même si je ne m'entends pas très bien lui, Amy et Sionné, voilà. On va dire que ce sera mes camarades de classe avec, bah pour Iris tout simplement et c'est très sympa parce que vous pouvez choisir aussi les membres des cheerleaders donc on peut dire que c'est Cassandra, on peut choisir les équipiers de e-sport, on peut dire que ce sera Tan, voilà pourquoi pas. Les équipiers de football, on va dire c'est Tchad et comme ça on peut choisir un petit peu ce qu'on veut en fait. Après c'est peut-être bizarre parce que je pensais qu'on pouvait en choisir plusieurs, donc par exemple les échecs, on va dire Elsa. Et voilà, ils feront partie des clubs logiquement, donc ça marche aussi sur cette boîte aux lettres là également puisque vous avez choisi ses camarades. Et vous voyez qu'on a bien Sionné, on a bien Patrick, elle par contre je ne suis pas sûre de l'avoir sélectionné mais bon pourquoi pas, elle est dans notre classe avec Iris. Et s'il y a beaucoup de tables dans cette classe, c'est parce que je vais vous présenter le deuxième mode. Vous savez qu'il y a un nombre très limité de Sims pour les cours. Voilà, ça c'est les cours normaux, vous avez une moyenne de 6 Sims par cours, ça fait 12 élèves en moyenne. Regardez ici, ah, donc déjà je peux vous dire que les tables comme ça, ça ne marche pas. C'est bon à savoir, mais vous voyez bien que là ils sont 5, c'est-à-dire qu'il y a peut-être un élève qui se balade et nous avons surtout nos élèves à nous ici. Et ce mode va vous permettre d'augmenter le nombre d'étudiants, de lycéens dans votre lycée quand vous irez. Au lieu d'en avoir donc classiquement 12, vous pourrez augmenter à 18, 24 ou 40 adolescents. Et c'est pour ça, on va tester tout de suite. Vous avez bien vu ce que ça donne d'en avoir que 12, je vais vous montrer ce que ça fait d'en avoir 18. Déjà, on voit le changement avec 18 lycéens par rapport à 12 que nous avions juste avant. Ça se voit dès qu'on se logue dans les lycées tout simplement. Maintenant que la cloche a retentit, on voit bien qu'il y a beaucoup plus de vie et les classes vont se remplir un peu plus facilement. Pour la première classe, bien sûr, il y a toujours autant de tables et vous voyez que c'est quand même beaucoup plus rempli. On a 3, 6 et 9 étudiants. Et c'est pareil de l'autre côté, regardez comme ça fait beaucoup plus vivant, rien qu'avec le mode 18 sims. Maintenant, on va tenter avec 24. Ici, on est avec 24 étudiants. Il y a l'impression que déjà, il y a beaucoup plus de monde, ne serait-ce que quand on l'aude. Et on a déjà des étudiants à l'intérieur. Et voici la classe nettement plus remplie pour la première. Et pour la deuxième, on est vraiment quasiment complet. Là, c'est vraiment cool parce que ça brasse beaucoup plus d'étudiants. C'est plus facile pour se trouver un petit crush, pour pouvoir peut-être fonder une famille plus tard, on ne sait jamais. Mais maintenant, on va passer au mode avec 40 lycéens dans l'établissement. On va tester ça tout de suite. Et voilà, nous sommes avec le mode 40 élèves. La différence est tellement dingue, mais ça le sera encore plus quand ils seront tous assis pour aller en cours. Vous voyez, comme ça fourmille un peu de partout, ça donne beaucoup de vie, c'est ça qui est bien. Après, c'est vrai que ce lycée de base de Copperdale est assez grand et du coup vide. Et là, même avec 40 élèves, ça fait encore un peu vide. Donc c'est sûr qu'il faudrait revoir en plus petit. La cloche a sonné, ils vont tous se diriger en cours, normalement, si tout se passe bien. Et normalement, il y a 20 places par classe, donc tout devrait être complet. Regardez cette classe comme elle est complète. 20 places de prise, c'est beau. A voir, franchement, là, c'est beau. C'est juste très beau et ça fait très vivant. De l'autre côté, en fait, je me suis plantée. Il manque quelques chaises, donc on a quelques étudiants qui seront debout. Mais c'est pas bien grave, ça veut dire que c'est un cours passionnant. Donc, franchement, je pense que moi, je vais garder ces modes et je vais mettre 40 élèves par défaut. Comme ça, je me dis que ça fera beaucoup de monde. Et ce ne sera pas plus mal pour rencontrer beaucoup de gens. Bien sûr, les liens pour ces modes sont dans la description ou en épinglé. N'hésitez pas à faire un petit commentaire, un petit like et surtout à partager cette vidéo si vous voulez répandre la bonne nouvelle. Je vous fais des bisous, mes petites écornes. Et n'hésitez pas à commenter, liker et à partager cette vidéo pour me faire connaître et m'apporter plus de visibilité. Et ce sera grâce à vous. Ciao ! A bientôt ! Sous-titrage ST' 501